Bon anniversaire aux natifs du 2 février, Stan Getz, vous écoutez son sublime son de saxophone, c'est bien sûr dans le légendaire disque Getz et Gilberto, Roi de Gilberto et Astro de Gilberto, chanteur, chanteuse, Stan Getz, la musique d'Antonio Carlos Jobim, c'est les disques de légende, là à côté de jazz. Bon anniversaire également, allez on l'oublie pas, Valéry Giscard d'Estaing qui vient de nous quitter et d'ailleurs Lionel Esparza lui avait consacré un excellent numéro de relax, la musique Autant de Giscard. Et puis donc plus près de nous Jean Delattre de Tassigny, Farah Facette et James Joyce le grand écrivain, Bernard Farsi, Christiane Taubira, Phil Barnet, Marie-Claude Pretagrala de la grande chorégraphe et danseuse, Shakira et Vincent Dedienne. Alors vous savez quoi ? Aujourd'hui je vous recommande bien sûr le Van Beethoven sur les grandes créations au Théâtre de Vigne. On a fêté Louis Langray, le chef d'orchestre qui a eu 40 ans, 50 ans pardon, ce début d'année civile qui était à l'honneur chez François-Xavier Chimchac. Mais celui qui nous intéresse c'est bien sûr Walter Légueux avec la musique de Mozart qu'on entend ici. C'est bien sûr les ouvertures de Nozvillero mais combien de légendes ont été fêtées par Walter Légueux, le producteur du siècle, Walter Légueux ou Walter Légueux parce qu'on le prenait pour un Allemand et en l'occurrence effectivement le producteur anglais avait épousé Elisabeth Schwarzkopf. Mais il a aussi révélé Furt Wengler, Ginette Neveux, Kathleen Ferrier, Fedor Tchaliapin et puis bien sûr Dino Lipati ou Herbert von Karajan et Toscanini. Alors franchement une semaine consacrée à lui c'est formidable. Bravo et merci Lionel Esparza. Moi je passe ma petite préférence c'est bien sûr le concerto pour piano Mozart sur Mozart. Ici avec le magnifique texte de André Thubeuf, le moment où l'éphémère devient éternel. Et avec eux, Karajan et Nipati et Mozart et Schumann, on est attablés à la table des princes. Bonne journée, à demain. À demain.